Quand on parle de cette question des droits des personnes handicapées, si on regarde ça d'un point de vue sociologique et non plus d'un point de vue strictement juridique, ce qui est en jeu foncièrement, c'est un énorme changement social qui est en cours. Au même titre que le statut social des femmes a connu d'importants bouleversements au fil du XXème siècle, actuellement on est en train de commencer à observer le même type de changement fondamental qui est en jeu pour les personnes handicapées, bien sûr à des rythmes et selon des modalités différentes selon les pays. Ce changement il se traduit par la revendication et l'affirmation de droits. Ce sont des droits qui ont vraiment des implications dans le quotidien dont la concrétisation se joue à chaque fois que des élèves handicapés vont à l'école, des salariés handicapés vont au travail. Ce sont des droits qui sont en jeu à chaque fois que des interactions se nouent dans l'espace public entre des personnes handicapées et des personnes valides. Donc des droits très ambitieux dans les textes mais effectivement avec de gros défauts de concrétisation. Pour prendre l'exemple du métro parisien, déjà très peu accessible pour les personnes en fauteuil, mais si on prend le cas des personnes aveugles ou déficientes visuelles, vous avez certaines lignes de métro qui sont vocalisées avec l'annonce des stations qui va être indiquée oralement et d'autres non. On peut citer aussi l'exemple des droits sociaux où on fait des demandes de droits sociaux et on ne sait pas dans quel délai on va pouvoir obtenir une réponse avec des fois des implications très concrètes en termes de revenus par exemple. Les personnes handicapées vont aussi mettre en place toute une série de contournements, de bricolage pour essayer de faire en sorte d'avoir effectivement accès à toutes ces choses, à l'éducation, à l'emploi, à la mobilité dans l'espace public du type se faire accompagner, prendre un taxi parce qu'on ne peut pas aller facilement à l'endroit où on veut aller en transport en commun mais avec du coup des inégalités importantes en fonction des ressources des personnes. Je pense par exemple à une jeune femme en fauteuil et donc cette personne là m'expliquait que pour pouvoir avoir des sorties festives, culturelles, elle devait prendre le taxi, mais du coup c'était un budget qu'elle avait en moins sur ses vacances. Il y a un type d'arbitrage auquel les personnes valides n'ont pas à faire face de la même manière. Face à ces droits insuffisamment réalisés, les personnes handicapées elles-mêmes sont souvent très actives en fait. Elles luttent au quotidien pour la mise en œuvre de leurs droits. Ça peut être par exemple aller protester auprès de son agence bancaire parce que le distributeur de billets n'est pas correctement accessible pour une personne aveugle. Ça peut être d'aller expliquer à son enseignant quel type de format pédagogique permettrait de rendre le cours d'emblée accessible et d'éviter d'avoir à demander des aménagements individuels. Ça peut être de réexpliquer pour la énième fois à son employeur, quels sont les aménagements dont on a besoin dans le milieu de travail. Ces mobilisations en fait à l'échelle individuelle sont un levier important de la concrétisation des droits, à côté bien sûr des mobilisations plus collectives qui sont essentielles. Pour améliorer l'action publique en matière de handicap, il y a bien sûr une question d'abord de volonté politique et de moyens dédiés à cette politique. C'est les deux paramètres essentiels comme pour toute politique publique. Pour les politiques du handicap se pose aussi la question du positionnement de cette politique avec un bon équilibre à trouver entre le nécessaire développement de dispositifs spécifiques et la diffusion de cette préoccupation dans l'ensemble des politiques publiques. Car le handicap est une question transversale. Je l'ai évoqué, c'est une question de la vie quotidienne, c'est une question qui se pose dans tous les domaines et qui donc doit être saisie par l'ensemble des politiques publiques.